bonjour bonjour aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto donc pour celles qui ne me connaissent pas je m'appelle Véronique Fort j'habite à Beauvalon un petit village à côté de Valence et je suis vendeuse indépendante chez Stampin' Up depuis quatre ans voilà alors je vous propose des tutos des boîtes des cartes des ateliers donc si vous voulez vous inscrire à des ateliers n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez partager ma vidéo n'oubliez pas de la partager de mettre un petit pouce si elle vous a plu et aujourd'hui nous allons donc travailler avec le set de tampons amitié pascale c'est à dire celui ci et vous savez je vous avais dit que j'aimais beaucoup le doudou là parce que pour moi c'est un doudou c'est pas un lapin c'est un doudou je vais vous expliquer pourquoi vous allez vite comprendre parce qu'aujourd'hui je ne vais pas scraper seul je vous présente doudou regardez comme il est beau il est magnifique ça c'est le bébé de ma fille en fait je vous montre alors vous voyez en fait on a le doudou alors il y a un truc qui m'énerve sur mon écran voilà alors j'essaie de vous montrer voilà le doudou c'est pas évident il est tout beau il est tout beau c'est le doudou de ma fille alors hop là elle a habillé vous voyez moi je trouve qu'il ressemble énormément donc nous allons travailler avec ça alors je vais prendre soin de doudou parce que bien entendu c'est celui de ma fille alors nous allons prendre ce set de tampons là et je vous montre le projet que nous allons réaliser aujourd'hui voilà une joie cartes qui s'ouvre comme ça et que l'on vient refermer je vous la montrerai à plat ça sera plus facile d'accord voilà alors je tourne la caméra et je suis à vous à tout de suite alors donc je vous remontre la carte on l'ouvre comme ceci et là on a bon moi elle n'est pas complètement sèche donc elle gondole un peu on a voilà ça nous fait une jolie carte tout à l'heure j'arrivais bien mais maintenant j'arrive plus c'est quoi l'histoire alors voilà donc j'ai pris la collection amitié pascale j'ai également pris la collection de papier qui est celle ci c'est croquis du jardin d'accord j'ai utilisé pour ma libellule la perforatrice ibellule d'accord pour cette découpe là j'ai utilisé je sais plus où il est bon bah on regardera dans le catalogue tout à l'heure toute façon toute la liste sera marquée en dessous la vidéo 1 d'accord pour les petites fleurs là j'ai utilisé si j'arrive à me bon bah j'ai tout rangé décidément j'ai rangé des daïs du coup j'ai utilisé donc un autre set de daïs donc voilà et du papier blanc un encreur cidre à la cannelle un grenouille guillorette et puis c'est marre alors si vous avez des questions si vous voulez plus de renseignements si quoi que ce soit vous n'hésitez pas à me contacter vous avez vu que j'ai fait des petites tâches d'encre là vous les voyez où vous voyez il ya plein de petites tâches je vais vous montrer la technique d'accord allez on s'y met je vous montre ça tout de suite alors pour commencer il nous faut un papier de 10 et demi par 29 fait d'accord j'ai oublié de couper la sonnerie du téléphone et je ne veux pas être embêté on va commencer par faire ça en premier et mon autre téléphone il est là donc je vais le mettre sur libre je ne serai pas embêté hop voilà ça c'est fait donc on prend le carré le rectangle de 29 fait 29 7 par 10,5 et on vient faire un pli à 6 cm et un pli à 20 cm et un pli à 20 cm sauf que là vous voyez pas grand chose moi je le tiens comme ça mon massicot parce que je n'arrive pas à le tenir autrement en fait je suis perdue quand il est plané dans l'autre sens donc à 6 cm et à 20 cm voilà ensuite il nous faut un bout de papier design de 9,2 par 10 cm alors je l'avais fait en orange je vais changer ma couleur je vais prendre du rose je sais pas qu'est ce que vous en pensez oui je vais prendre du rose allez on prend du rose on prend celle là c'est magnifique j'aime beaucoup ce papier donc on coupe un morceau de est-ce qu'il a un sens est-ce qu'il a un sens voilà ce sens là un morceau de 9,2 on coupe un morceau de 9,2 par 10 j'espère que le son il a marché parce que sinon je suis bonne pour tout vous remarquer à côté non c'est bon le son est là le son est bien là donc du coup on va pouvoir continuer la vidéo j'ai eu un doute là et du coup je me suis fait peur toute seule donc alors on a dit on coupe un bout de papier design de 9,2 cm ce que je vais couper 9,2 je n'avais pas envie de tout recommencer par 10 cm alors cette fois je vais aller en haut parce que étant donné que j'ai coupé et que j'ai pas envie de couper l'intégralité de ma feuille voilà je vais couper à 10 cm voilà sauf que là j'ai m'assuré ma feuille étant donné que j'ai plié au lieu de couper voilà donc cette partie là vient là je vais commencer en fait par coller je vais marquer mes plis et ensuite je vais coller cette partie là en essayant de ne pas m'en mettre plein les doigts en fait je me suis rendu compte que pour les albums vous savez pour coller les reliures là je vais vous montrer si vous voulez parce que je fais énormément d'album et en fait je me suis rendu compte que pour coller les reliures elle va très très bien je vous montre ça pour coller cette partie là parce qu'en fait je viens emboîter mes feuilles dans la pliure et donc du coup pour bien venir coller là et bien il n'y a qu'une colle qui va bien c'est celle là c'est la seule colle qui me permet de relier mes reliures correctement avant je galerais je vous dis pas comment mais maintenant que j'ai cette colle c'est génial elle colle super bien oui alors ça c'était un album que j'ai fait dernièrement c'est un tuto que j'ai pris sur chez Scraparock que j'ai un petit peu modifié hein Caro tu m'en veux pas regarde parce que moi ta fenêtre j'arrivais pas à la faire du coup j'ai fait comme ça voilà donc oui voilà c'est un tuto de Scraparock donc pour celles qui veulent le faire en atelier avec moi c'est pas un problème hein on peut on peut éventuellement faire cet album en atelier hein voilà voilà je ne le ferai pas sur internet parce que c'est le modèle de Caroline donc c'est pas normal je ne le ferai pas sur internet donc voilà je ne ferai pas de tuto sur internet en revanche je peux en faire chez moi et je vous montre il y a des pochettes enfin on est pas là pour regarder l'album mais il y a des pochettes et dans chaque pochette vous avez de quoi mettre des photos alors cet album on peut y mettre plus d'une centaine de photos quand même hein d'accord je vous montre cette partie là parce qu'elle est quand même assez technique voilà ah bah tiens j'ai oublié les papiers là il faudrait que je les mette voilà alors celui là c'est un album multicolore je l'ai fait pour je pense que ça sera parfait pour un enfant un anniversaire ou quelque chose comme ça hein voilà c'était la petite parenthèse voilà donc je vous dis juste pour les reliures franchement elle va pour tout hein ce col hein mais pour les reliures alors là elle est magique franchement elle est très très magique et j'adore ce col par contre c'est en fait les projets j'aime pas trop m'en foutre là les doigts parce qu'après elle colle bien par contre hein allez on repart sur notre carte on va pas s'éparpiller hein hop on colle alors je mets de la colle que sur le que sur le rectangle hein je mets pas de la colle à aller au bord d'accord je vais essayer de bouger un tout petit peu la caméra voilà donc je viens coller ça au centre de ma carte d'accord là en la centrant un maximum comme ceci j'espère que ce projet vous plaît ceci dit hein moi j'aime beaucoup je pense que ma fille aussi elle va beaucoup aimer alors nous allons faire la technique avec les Stampin' Right donc il faut une feuille une feuille entre guillemets brouillon quoi donc voilà c'est un brouillon il me faut deux même deux brouillons parce qu'il en faut un là un là et un là parce que là je vais venir par contre il me faut un truc qui me fasse du poids voilà la règle par exemple voilà et là je vais faire mes petits points en violet tout à l'heure je les avais fait en en mélodimangue non en papa et pâle pardon papa et pâle ou mélodimangue je sais plus non 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 je l'ai pris en pâle c'était en quoi ? et ben non c'était en mélodimangue voilà et là donc je vais les faire en violet avec pas horizon de brouillère euh ah non mais j'ai pas les nouveaux mâches donc je vais prendre oui horizon de brouillère allez toc alors je vous montre la technique elle est toute simple on prend le feutre on prend le feutre et on vient faire ça avec la pointe vous voyez c'est pas compliqué hein et ça nous fait un petit point des petits points de partout voilà j'aime beaucoup ça a son petit charme voilà bon après on nettoie bien sûr hein et puis voilà on peut ranger notre feutre technique géniale pour décorer votre carte voilà ensuite j'enlève ça je vais la laisser ouverte elle et je vais venir coller ma feuille là alors on a vu qu'elle avait un sens c'est comme ceci j'espère que vous y voyez bien que ça vous plait ah punaise la bêtise à pas faire je l'ai fait alors alors je vais voir parce que j'ai envie de vous proposer des lives j'ai très très envie de faire des lives euh quand je sais pas encore le projet que je vais vous proposer je ne sais pas encore mais je pense que ça ne saurait tarder et oui aussi également pour les gens qui étaient à la au marché aux puces des créatives dimanche dernier là le 13 mars je vais faire la vidéo de la tombola enfin du tirage au sort et pour ça il faut que je sois avec ma fille il faut que on prenne le temps de le faire donc je vais faire la vidéo assez ça m'en fout peu hein ne vous inquiétez pas et et comme ça je pourrais vous dire qui a gagné la l'album ou le set de tampons ce sera au choix comme vous voulez alors ensuite je vais prendre mon petit lapin que j'ai tamponné à l'avance bien sûr et que je vais vite découper parce que j'ai perdu mes ciseaux alors on va aller très vite hein je vous assure qu'on va aller super vite parce que si je trouve que mes ciseaux c'est pas la bonne c'est pas la même ah ils sont juste à côté de moi quand je vous dis que j'ai pas de tête alors on va vite découper Pimpin enfin doudou parce que pour moi c'est plus doudou qu'autre chose je vous dis moi dans ma tête c'est le doudou de ma fille c'est pour ça que j'aime beaucoup beaucoup ce set de tampons ça je crois que c'en est un que je garderai tout le temps parce que parce que vraiment je l'aime beaucoup il a une valeur sentimentale pour moi que en même temps il faut reconnaître que le doudou de ma fille il est magnifique quand même c'est quand même un merveilleux petit doudou en plus il la rassure alors là j'ai pu le prendre parce qu'elle est à l'école si elle était là j'aurais jamais pu le prendre parce qu'elle veut pas que je touche à son doudou elle comprend pas que maman elle aime son doudou très très fort parce qu'en fait c'est l'empreinte de ma fille et du coup doudou il compte autant pour elle que pour moi mais ça elle le sait pas parce que quand on l'a eu perdu une fois maman était dans tous ses états c'est pas mon doudou mais attention c'est celui de ma fille et j'en suis raide dingue tout comme j'aime ma fille je pense que les mamans me comprendront que c'est vraiment et là je vais couper le petit gazon donc que j'ai tamponné dans dans du grenouille guillorette que j'aime aussi beaucoup cette couleur donc je vous disais oui si vous êtes maman vous pouvez comprendre que doudou c'est une chose importante pour votre enfant moi la mienne c'est vraiment pour vous raconter une anecdote une fois on a perdu doudou j'avais été chez le médecin et au moment d'aller se coucher maintenant on trouve plus doudou alors là c'est le drame autant pour elle que pour moi parce que doudou il la rassure quand même et donc je lui dis écoute Manon va faire dodo et demain matin maman dès qu'elle se lèvera elle appellera le médecin et elle demandera s'il a trouvé doudou donc déjà la nuit passe alors on a mal dormi aussi bien l'une comme l'autre parce que savoir où était doudou et si on allait le retrouver c'était pas gagné et le lendemain matin j'appelle le médecin et je lui dis je lui demande donc s'il a pas trouvé doudou parce que doudou je l'avais posé juste au dos de son ordinateur en fait sur son bureau et il me dit non je n'ai pas doudou et là j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes et j'ai vu tout noir et j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes parce qu'il me disait qu'il avait pas trouvé doudou et ma fille je raccroche et tout et je réfléchis je réfléchis et après je me dis oui la pharmacie on est allé à la pharmacie et là j'appelle la pharmacie et je leur dis excusez moi est-ce que vous auriez pas trouvé un doudou et là elle me répond ah bah si on s'est même dit qu'il y en a un ou une qui allait mal dormir ce soir et je vous dis pas comme j'ai été soulagée c'est la seule fois où on a perdu doudou mais alors maintenant on fait attention à doudou elle était petite hein en plus c'était pas une grande fifille c'était une toute petite fifille et du coup voilà la petite anecdote de doudou donc j'espère que vous comprenez pourquoi j'aime autant doudou et pourquoi j'aime autant ce set de tampons voilà je vous raconte un petit peu ma vie mais ça fait partie aussi de du bonheur de scraper donc là on va prendre notre doudou on va prendre euh oh ça fait que trois fois qu'il tombe lui aujourd'hui mon dieu j'aime bien on va prendre nos duman chenol voilà et je vais ramasser mon massicot parce que j'ai une peur de le casser voilà voilà alors on va prendre nos windcloth c'était là non c'est pas nos weekend c'était là c'est nos oh la la je sais plus où j'habite c'est doudou qui me perturbe ah mon chéri euh alors on va prendre nos duman chenol mais je vais prendre des grands parce que doudou est grand et les petits on les gardera pour les petites fleurs on va prendre nos duman chenol comme ça alors on va pas se tromper par contre parce que il y a un côté qu'on va coller avec les duman chenol et l'autre côté qu'on va pas coller alors les duman chenol ils viennent sur le côté droit quand on regarde doudou d'accord on va mettre quelques-uns quand même parce que voilà donc là je vais coller mon doudou j'espère que ça vous plaît en fait vidéo c'est une vidéo coup de coeur pour moi parce que j'aime beaucoup c'est ça je ne le dirai jamais assez je pense que vous commencez à le savoir à force voilà et là je viens coller mon petit doudou entre l'ouverture voilà comme ça mince je l'ai collé trop près ah bah je peux plus le décoller c'est génial bon de toute façon on va mettre ah bah il ne tient pas du coup mince alors faites pas ma bêtise essayez de le coller un peu plus en décalé parce qu'en fait c'est doudou qui vient faire la fermeture donc on va essayer de le décaler un peu voilà comme ça mais du coup mes duman chenol ils tiennent plus ah et ben on va essayer de les coller hein mes duman chenol ah non j'ai une autre idée c'est quoi ? on a les points de colle on va prendre les points de colle avec notre outil touche-à-tout donc pour ça je vais prendre mon outil touche-à-tout hop je vais mettre un point de colle il y a toujours moyen d'arranger c'est ça que j'aime dans le scrapbooking c'est qu'il y a toujours moyen de réparer nos petites erreurs je ne sais pas ce que vous en pensez l'outil touche-à-tout qui est génial et qui rend service aussi hop regarde celui-ci moi j'ai l'open call oh 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 il s'accroche à l'outil voilà et donc là on va venir remettre notre petit doudou un axe au bord voilà eh bien lui il ne veut rien savoir ça commence à me casser les pieds oh punaise c'est pas possible pourquoi il ne veut pas tenir tout à l'heure ça va bien marcher maintenant ça ne marche plus on voit bien quand même que là ça tient bien et là ça ne veut pas tenir comment ça se fait ça alors peut-être que c'est pas assez plié je ne sais pas ah ben voilà ça va mieux le plié était mal fait enfin je n'avais pas plié avec le plioir ensuite alors je vais prendre mon petit gazon mais cette fois je vais prendre des dimensionaux tout petit et donc je vous disais que j'allais faire un live je sais pas quand mais je vais en faire un parce que j'aimerais bien j'aimerais bien en faire un et puis voilà je pour celle qui habite pas très loin de chez moi le 8 mai nous avons encore une manifestation un marché opus des couturières et des loisirs créatifs donc si vous voulez venir je vais de nouveau organiser les mini ateliers qui ont eu quand même pas mal de succès alors j'avais amené mes perfos et des encreurs et des papiers tout ça et j'ai fait faire aux enfants et aux adultes des mini ateliers donc pour faire alors il y avait au choix la coccinelle il y avait il y avait la coccinelle il y avait la fraise il y avait qu'est ce qu'il y avait d'autre j'ai oublié enfin il y avait plusieurs petits ateliers donc ils tamponnaient tout ça et après ils venaient découper et ils collaient voilà et donc ça a eu beaucoup de succès ce genre de petites choses donc je le recommencerai parce que j'ai bien aimé et puis au moins ça permet aux gens de se rendre compte et de se servir du matériel donc voilà j'avais pris avec des perfos parce que je trouvais que c'était pratique en fait très facile à transporter et voilà donc là nous allons faire nos petites fleurs d'accord par contre les fantômes j'en ai dit que ah non ils sont là nos petites fleurs alors pour ça on va changer l'outil touche à tout on va prendre celui-ci parce qu'en fait il nous faut une petite boule pour arrondir voilà alors je vous montre j'ai pris un tapis de mousse et puis je prends ma petite boule alors je sais plus si c'est celle-là ou celle-là comme ça les deux en tout cas enfin comme bon vous semble en tout cas alors il faut que je mette de côté les petites fleurs et d'un autre côté les grandes fleurs parce que pour la couronne de doudou je vais prendre les petites fleurs voilà voilà vous voyez ça vous fait des petites fleurs creuses je trouve ça très très mignon ensuite je vais prendre mes mes redstone basique champagne c'est ça oui et là je vais venir mettre je vais vous mettre là vous verrez peut-être mieux doudou là comme ça vous voyez hein je vais venir mettre un petit diamant au coeur de mes petites fleurs hop ça peut être bien collé pourquoi ça colle pas la colle et reste dessus quoi non voilà est-ce que c'est centré ? on sait rien voilà vous voyez je sais pas si vous voyez bien bon bref on va la laisser là je pense qu'elle est au meilleur endroit donc là on va mettre sur toutes les petites fleurs des petits diamants voilà voilà parce qu'en fait ça ça va être la petite couronne de doudou je vais prendre mes petites fleurs alors tout d'abord venir coller een Team angle d'autre je regarde c'est like gle d'autre un angle d'autre e comme ça sur les petites fleurs c'est pratique hein ces pincesは comme ça je vais venir en coller un second sur la deuxième fleur vous voyez vous prenez votre glu-dôte et vous venez le coller bien au centre comme ça et vous relâchez tout et ensuite vous reprenez votre fleur j'en ai un sur le dos et hop comme ceci voilà ok et voilà notre petit doudou il a sa petite couronne de fleurs vous voyez ensuite on va prendre les autres fleurs donc donc celle-là elle a un diamant on va prendre donc d'autres diamants voilà voilà et puis ces petites fleurs-là on va leur mettre un petit dimensionnel c'est ce que je vous disais tout à l'heure derrière regarde on est pas les moins épais je vous les trouve très très épais non mais j'ai pas moins épais en fait j'ai pris les plus épais il faudrait toujours moins des autres parce que ceux-là sont vraiment très très épais bon bah j'ai perdu mon diamant alors attendez on va ranger la petite flower et ensuite on va remettre notre diamant ici et voilà 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 et oui les diamants c'est nôles alors attends est-ce que j'avais collé avec les diamants c'est nôles alors non en fait ça avait dû coller avec ça je me rappelle pas ouais ça avait dû coller avec les glues d'hôtes je sais pas pourquoi j'ai pris les diamants c'est nôles voilà j'espère que ça vous plaît regardez ça prend plus en mur je trouve que c'est magnifique moi perso j'adore alors après si vous avez envie de changer avec effet essayer d'une autre couleur n'hésitez pas à changer la couleur je fais exprès deux modèles à chaque fois pour vous montrer oh punaise les variantes d'accord mon diamant ici encore évadé regardez sauf que là je colle ma fleur d'abord je colle mon diamant ensuite voilà et que je vienne aplatir un peu on va arrondir ma fleur voilà il y a du volume alors mes petites fleurs après je vais prendre ma pince et puis je vais remonter un petit peu sur les côtés pour nous donner un petit peu du volume voilà et là je vais prendre ma la carte est bientôt terminée en fait il n'y en a pas trop longtemps à la faire vous pouvez voir je vais prendre ma perforatrice ma perforatrice ma perforatrice libellule je vais venir couper ma petite libellule hop comme ceci et par contre je vais venir tamponner joyeuse pack joyeuse pack sur une feuille alors tout à l'heure j'avais tamponné en violet en grappe gourmande en grappe gourmande j'avais tamponné pour que ce soit bien foncé j'avais tamponné en grappe gourmande et là je vais tamponner je pense en et bien je vais voir en généropant le mousse non pas en généropant le mousse non papa est pâle parce que papa est pâle ça va pas on va prendre on va prendre on va prendre aussi dans la cannelle d'accord hop et par contre j'ai presque envie de le tamponner directement sur la carte ouais finalement parce que je trouve que l'étiquette elle est imposante là ou là de ce côté voilà c'est bien comme ça aussi voilà alors joyeuse pack c'est dans un ancien set de tampons que je l'ai pris mais il y est aussi dans le oh là là j'ai du mal il y est aussi dans le set de tampons Amitié Pascale d'accord donc là je vais venir coller ma petite libellule et là j'avais mis le Crystal Effect mais je trouve que ça ne rend pas trop donc je pense que je vais plutôt mettre du Windcoftela mon préféré hein j'aime beaucoup moi le Windcoftela vous savez je m'en sers souvent alors on va peut-être lui faire des petites ailes brillantes parce que la libellule oh on va la faire toute brillante parce que la libellule elle brille hein on est d'accord les libellules ça brille toujours avec ces magnifiques ailes voilà on va peut-être en faire deux les libellules finalement parce que j'en ai fait qu'une mais vu que je ne mets pas le allez on fait deux petites libellules qu'on va dessiner qu'on va colorer au Windcoftela ça fera un petit moyen de paillettes ça fera un petit moyen d'accord euh oui la paire folie bellule par contre elle va elle risque de disparaître au catalogue parce que le catalogue il va se terminer bientôt il va y en avoir un nouveau là ah bah demain mercredi mercredi il y a le nouveau catalogue qui sort pour les hôtesses enfin pour les les démos hein bien entendu vous vous l'aurez un peu plus tard euh et donc euh ils vont ils vont sortir là nécessairement sous peu je cherche mon matériel je ne sais pas mais ils vont sortir et donc euh il va y avoir des nouveaux des nouveaux produits alors je ne vous cache pas que j'ai hâte quand même parce que chaque fois c'est la grande surprise et euh il y a toujours des jolis trucs bon vous allez attendre un petit peu avant de les découvrir hein mais punaise ils sont à procès c'est pas possible vous allez attendre un petit peu avant de les découvrir je vous ferai des 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 projets avec il faut que j'arrive à trouver un peu plus de temps parce que franchement euh le temps en ce moment j'y cours après hein voilà notre petite carte avec notre petit doudou bon vous avez le droit de dire lapin hein moi je dis doudou parce que voilà c'est doudou dans ma tête c'est doudou d'accord voilà notre projet d'aujourd'hui est terminé alors je vous disais que je vous montrerai euh les les outils que j'ai utilisés alors je vais vous trouver le catalogue je vais vous montrer parce que pour le fond de la carte bon mon catalogue il est gribouillé hein vous m'en voulez pas en même temps c'est de mire donc euh voilà voilà tout le fond de ma carte ah voilà c'est euh cet ensemble là ça c'est le fond de ma carte d'accord c'est contour festonné voilà parce que j'ai pas tous les noms dans la tête donc euh voilà contour festonné donc le doudou la paire folie bellule qu'est-ce qu'on a dit ah oui j'avais pris la paire folie la paire folie l'autre paire folie pour euh la paire folie qui s'appelle forme au choix étiquette fantaisie à la page 149 pardon après j'ai les diamants voilà donc voilà alors c'est deux petites cartes j'espère qu'elles vous plaisent moi elles me plaisent énormément j'espère que vous avez passé un bon moment que vous partagerez ma vidéo que que si vous avez des questions vous me posez vos questions voilà et euh si vous voulez ah oui alors il y a une chose aussi euh Stampin'Up ont augmenté leurs frais de port alors de 6 euh de 5,95 je crois que c'est passé à 7,95€ ils ont pris 2€ leurs frais de port alors moi je vous je vous je vous invite vraiment à passer commande à plusieurs alors pour celles qui veulent les passer à plusieurs avec moi n'hésitez pas à m'envoyer un message je vais refaire une commande en début de mois d'accord donc pour celles qui veulent commander avec moi et bien on s'arrangera on se retrouvera et puis euh on donnera les commandes parce que 7€ ça commence à faire un budget par personne hein mine de rien euh il vaut mieux être à plusieurs et en fonction du nombre de personnes je vous offre des frais de port d'accord plutôt que être tout seul et puis perdre 7€ alors qu'avec 7€ on peut se payer je sais pas des Dimensionals des Gludot même des des diamants vous voyez donc 7€ ça reste un budget donc je pense que tout le monde en ce moment euh est un peu comme moi et fait attention à ses dépenses donc euh je vous propose de regrouper toutes nos commandes et euh si on arrive à 5-6 commandes et ben on peut on peut éviter de payer les frais de port donc je les prendrais pour moi s'il y a 6 personnes qui commandent et ben je prendrais les frais de port pour moi d'accord alors le seul truc c'est que et ben il faut il faut me me contacter et puis euh et puis voilà on met ça en place on voit quelle date on peut commander tout ensemble et et puis voilà d'accord voilà donc alors j'espère que mon tuto vous a plu moi je vous embrasse très très fort n'hésitez pas à partager à mettre un petit pouce je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous et n'oubliez pas doudou et votre amie aussi à bientôt je vous embrasse très fort les filles bye bye